L'école à la radio, le programme d'éducation scolaire de Studio Tamani et du conseil norvégien pour les réfugiés, NRC. L'école à la radio, c'est un partenariat avec la Direction nationale de l'enseignement fondamental et de l'union des radios et télévisions libres du Mali, Urtel. Cette série de capsules scolaires est dédiée au programme de la première et de la deuxième année de l'enseignement fondamental. Chers enfants et maîtres du Mali, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à votre émission L'école à la radio. Une série produite par Studio Tamani en partenariat avec le conseil norvégien pour les réfugiés, NRC, la Direction nationale de l'enseignement fondamental et l'union des radios et télévisions libres du Mali, Urtel. Aujourd'hui, nous vous présentons l'émission numéro 61 du niveau 1 de l'enseignement fondamental. Tout de suite, M. Konaté et ses élèves, Moussa et Fatih, nous amènent à la découverte des lettres et des sons avec une comptine des jeux et des chansons. Chers maîtres, pour l'émission d'aujourd'hui, assurez-vous que le tableau de l'alphabet, la fiche 2, le lapin, les cartes éclaires des lettres, les ardoises et les craies sont prêtes. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes prêts à chanter l'alphabet. Et vous, les amis? On est prêts? C'est parti! Excellent, tout le monde! Monsieur, je suis avec Grammaire. Oui, Fatih, je la vois. Bonjour, Mme Aïcha. Bonjour, M. Konaté. Monsieur, est-ce que Grammaire peut rester un peu de temps avec nous? Bien sûr, Fatih. Elle peut nous donner une nouvelle chanson. Oui, j'ai une nouvelle chanson. Est-ce que mes petits-enfants continuent à jouer avec l'alphabet? Sans doute. Ils en font mieux aujourd'hui. Bravo, les enfants! Écoutez bien. J'ai deux groupes de cartes éclaires des lettres de l'alphabet. Le premier groupe, ce sont les lettres A, E, I, O, U, Y. Cher collègue, demandez à vos élèves comment on appelle ces lettres. Fati, comment on appelle ces lettres? Monsieur, les voyelles. Très bien, Fatih. Ce sont les voyelles. Cher collègue, demandez à vos élèves comment on appelle les lettres du deuxième groupe. Moussa, comment on appelle les lettres du deuxième groupe? Monsieur, les consonnes. Très bien, Moussa. C'est exact. Ce sont les consonnes. Madame Aïcha, vous voyez comment vos petits-enfants jouent bien avec l'alphabet? Ah, Monsieur Konate, tout ce que vous avez dit est exact. Ce n'est pas fini. Les enfants, écoutez encore. Regardez bien cette consonne. C'est quelle lettre? V. Très bien. Et regardez cette voyelle. C'est quelle lettre? Y. Très bien. Suivez bien. Je les mets ensemble. Fatih, j'ai quelles syllabes? V. I. Monsieur, c'est V. Excellent, Fatih. V et Y, c'est V. Mes petits-enfants, vous êtes formidables. Merci, grammaire. Chers collègues, faites cette combinaison de consonnes et de voyelles avec vos élèves. À chaque fois, faites lire la combinaison par les élèves. Vous avez 45 secondes. ... ... ... ... ... ... Très bien, les élèves. Chers collègues, reprenez une deuxième fois cette activité. Vous avez 45 secondes. ... 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 Bravo, tout le monde! Maintenant, c'est le temps de chanter. ... ... ... ... ... ... ... ... Petits enfants, quel est l'animal qui est dans le champ? Il a deux longues oreilles. C'est l'âne. Il est en brousse. Il est petit et court vite. Il est très malin. Le lapin. Grand-mère, le lapin. Bravo! Vous avez trouvé. C'est le lapin. Mon nouveau chant s'appelle le lapin. Écoutez maintenant. Sa mère lui fait une soupe, son père qui ne peut lui couper. Le lapin lui dit, papa a raison, je reste à la maison. Chers collègues, dites à vos élèves de répéter les deux premières lignes de la chanson avec Fatih et Moussa. Les deux premières lignes de la chanson avec Fatih et Moussa. Chers collègues, dites à vos élèves de répéter les quatre premières lignes avec Fatih et Moussa. Chers collègues, dites à vos élèves de répéter les deux premières lignes avec Fatih et Moussa. Chers collègues, dites à vos élèves de répéter les six premières lignes avec Fatih et Moussa. Chers collègues, dites à vos élèves de répéter les deux premières lignes avec Fatih et Moussa. Bravo! Chers collègues, dites à vos élèves de répéter les deux lignes suivantes avec Fatih et Moussa. Bravo! Chers collègues, dites à vos élèves de répéter les huit lignes avec Fatih et Moussa. Musique Bravo! Chers collègues, dites à vos élèves de répéter les trois dernières lignes avec Fatih et Moussa. Musique Bravo! Chers collègues, dites à vos élèves de répéter toute la chanson avec Fatih et Moussa. Musique Sa mère lui fait une soupe, son père lui fait lui goût. Le lapin lui dit, papa a raison, je reste à la maison. Musique Les enfants, regardez bien le texte de notre chanson. Quels sont les mots qui se ressemblent? Chers collègues, demandez à vos élèves de bien regarder le texte et de dire les mots qui se ressemblent. Vous avez 45 secondes. Musique 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 Fatih, tu vois des mots qui se ressemblent? Oui, monsieur. Lève et lave. Bien, Fatih. Musa, et toi? Tête et fête. Bien, Musa. C'est fini? Salade et malade. Père et mère. Soupe et coupe. Dix et riz. Raison et maison. C'est excellent, les enfants. J'espère que vous avez trouvé les mêmes mots que Fatih et Musa. Bravo! Chers collègues, demandez aux élèves pourquoi les mots « fête » et « tête » et les mots « lève » et « lave » se ressemblent. Vous avez 30 secondes. Musique Fatih, donne ta réponse. Dans « lève » et « lave », les lettres sont les mêmes, sauf « e » dans « lève » et « a » dans « lave ». Bien, Fatih. Et toi, Musa? Dans « tête » et « fête », les lettres sont les mêmes, sauf « t » dans « tête » et « f » dans « fête ». C'est ça. Maintenant, chers collègues, demandez à vos élèves en quoi les mots « salade » et « malade » et les mots « soupe » et « coupe » se ressemblent-ils. Vous avez 30 secondes. C'est parti. Dans Salade et Malade, les lettres sont les mêmes, sauf S dans Salade et M dans Malade. Très bien, Moussa. Et puis? Dans Salade et M dans Malade, les lettres sont les mêmes, sauf S dans Salade et C dans M dans Malade. Voilà! Continuons. Chers collègues, demandez à vos élèves en quoi les mots père et mère et les mots rit et dit se ressemblent-ils. Vous avez 30 secondes. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans Père et Mère, les lettres sont les mêmes, sauf P dans Père et M dans Mère. Dans D et Rie, les lettres sont les mêmes, sauf R dans Rie et D dans D. Et les deux derniers. Chers collègues, demandez à vos élèves en quoi les mots raison et maison se ressemblent-ils. Vous avez 20 secondes. Dans Ré, les lettres sont les mêmes, sauf R dans Ré et M dans Mère. Bravo, tout le monde. Chers élèves, j'espère que vous avez trouvé les mêmes réponses que Fatih et Moussa. Chers collègues, dites à vos élèves qu'ils vont lire le texte de la chanson en répétant ligne par ligne après Fatih et Moussa. J'espère qu'on est prêts. Fatih, commence par le titre. Chers collègues, vous pouvez montrer les lignes au fur et à mesure. Les lapins. Un matin, un lapin. Se lève et se lave. Il a dans sa tête D'aller à la fête Il mange une salade Il en tombe malade Sa mère lui fait une soupe Son père du père lui coupe Le lapin rit et dit Papa a raison Je reste à la maison Bien, les élèves, c'est le moment d'écrire Chers collègues, dites à vos élèves de sortir les ardoises et les craies Moussa, nous allons jouer On fait quel jeu ? Tu dis une syllabe, je l'écris Fatih dit une syllabe, moi aussi je l'écris Moussa, on commence Donne une syllabe Li Mi M I J'écris M puis I Fatih, tu as trouvé Donne-moi une syllabe Écoute bien Moussa Fa Fa F A J'écris F puis A Les enfants, qu'est-ce que vous faites ? Mais c'est On écrit des syllabes On va le faire avec les amis de la classe Chers collègues, dites à vos élèves que Fatih et Moussa vont dire à tour de rôle des syllabes qu'ils vont écrire J'espère qu'on est prêt Fatih, donne une syllabe Mi Moussa, comment tu écris l'U ? Moussa, comment tu écris l'U ? L'U J'écris L puis U Très bien Moussa Chers élèves, j'espère que vous avez écrit L et U Moussa, donne une syllabe Vaux Fatih, comment tu écris Vaux ? Vaux Z O J'écris V puis O Très bien Fatih Chers élèves, j'espère que vous avez écrit V et O Moussa, donne une syllabe B Fatih, comment tu écris B ? Fati, comment tu écris B ? Fati, avec l'accent grave Très bien Fatih Chers élèves, j'espère que vous avez écrit B et E Fatih, donne une syllabe D Moussa, comment tu écris D ? D J'écris D puis E accent aigu Bravo tout le monde, vous avez bien travaillé C'est le moment de réviser On peut chanter sur quelles lettres ? Chers collègues, demandez à vos élèves de dire sur quelles lettres on peut chanter Moussa, sur quelles lettres tu peux chanter ? Les voyelles, monsieur Je peux chanter sur les voyelles Chers collègues, dites à vos élèves de réciter les voyelles Vous avez 15 secondes Moussa, rappelle les voyelles pour tes amis de la classe s'il te plaît Chers collègues, dites à vos élèves que nous allons à présent jouer Chers collègues, divisez votre classe en deux groupes sans faire déplacer les élèves Tracez deux colonnes au tableau Une pour le premier groupe Et l'autre pour le second groupe Chers collègues, le jeu consiste à prendre au hasard une carte éclair des voyelles Vous allez montrer la carte éclair à un groupe Si un élève du groupe lit correctement la lettre sur la carte Donnez un point à ce groupe Choisissez une autre carte et montrez-la à l'autre groupe Marquez un point si l'élève de ce groupe lit correctement Chers collègues, j'espère que vous avez compris le jeu Vous pouvez commencer Vous avez 30 secondes Faites le total des points Félicitez les gagnants et encouragez les autres Bravo tout le monde Chers collègues, dites à vos élèves qu'ils vont chanter le lapin avec Fatih et Moussa J'espère qu'on est prêts On y va Un matin est la fin C'est l'air et c'est lave Il a dans sa tête D'aller à la fête Il mange une salade Il a tomt malade Sa mère lui fait une soupe Son père lui fait lui goût Le lapin lui dit Papa a raison Je reste à la maison Très bien les enfants Vous avez bien travaillé Chers maîtres C'est la fin de cette émission Après l'émission Encouragez vos élèves à chanter la chanson de l'alphabet La chanson de Le lapin A étirer et à écrire des syllabes C'est tout pour aujourd'hui Je vous rappelle que cette émission est produite par Studio Tamani En partenariat avec le Conseil norvégien pour les réfugiés NRC La Direction nationale de l'enseignement fondamental Et l'union des radios et télévisions libres du Mali-Urtel Vous pouvez aussi écouter cette émission tous les soirs sur Mikado FM La radio des Nations Unies au Mali Au revoir et à demain Pour une autre émission L'école à la radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada